Abdel-Mahdi Tebboune était un peu ce chef d'État par défaut, comme l'a dit Emmanuel Kéren. On était dans un changement révolutionnaire qui a été poussé par les manifestations monstres des Algériens pour dégager Bouteflika, qui était au pouvoir depuis deux décennies, il me semble. Donc c'était un changement désiré, mais il n'y avait personne d'autre pour véritablement incarner ce changement. Et aujourd'hui, il n'y a personne d'autre où on a empêché qu'il y ait d'autres. Il y a des Algériens qui ont des idées politiques incroyables, qui peuvent véritablement mettre en place des programmes de développement. Et qui n'ont pas pu s'offrir une certaine envergure politique. Oui, malheureusement, parce que vous l'avez dit, la question de la démocratie, qui est liée d'ailleurs à la question de la liberté d'expression, est véritablement un problème en Algérie. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. On pensait qu'avec Abdel-Mahdi Tebboune, il y aurait eu un changement. Et ce n'est pas du tout le cas. Et vous allez le prendre au mot quand, dans son programme politique ou dans son projet politique, il estime qu'il aimerait inclure plus de démocratie. C'est quand même aberrant d'être élu par la voix des urnes. Il affirme qu'il être le garant des libertés publiques. Exactement. Donc, ayant ce statut, c'est quand même inquiétant d'entendre quelqu'un dans un programme politique dire qu'il va instaurer plus de démocratie. Ça veut dire qu'en cinq ans, il a mis à terre cette démocratie, cette liberté d'expression, cette liberté politique qu'avaient les Algériens ou que se sont attribués ces Algériens avec ces manifestations. Je pense que c'est juste une opération de charme pour se faire réelir. Absolument. C'est pour moi un idéal politique vendu comme une poudre aux Algériens. Il y a un programme que j'ai feuilleté qui mettait l'assence sur le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, si on va dans le fond des choses, n'existe pas au sens concret parce que le chômage des Algériens est galopant. Les Algériens fuient massivement le pays parce qu'il n'y a pas d'ouverture économique, il n'y a pas de possibilité sociale pour que ces jeunes puissent s'intégrer. Ça n'existe pas du tout. Et en cinq ans, les choses se sont détériorées, les conditions se sont détériorées. Et je ne pense pas à ce niveau, c'est un peu comme étant une opération de charme pour... Et là, c'est fait pour empiler... Absolument. Et c'est plutôt mal parti pour cinq années de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada